Musique Et salut tout le monde, c'est KeroX, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite des jeux Halo et forcément il fallait s'y attaquer à la suite, il s'agit de Halo 4 Halo clac même, devrais-je dire, parce que pour le coup, pour le peu que j'ai joué parce qu'a priori il n'y aurait que 10 missions, j'en suis donc à la moitié et bien c'est une véritable clac, parce que voilà, j'ai fait Halo Reach, Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODSD qui m'a beaucoup déçu dernièrement comme vous le savez et on passe enfin sur Halo 4, alors sachez d'ailleurs par ailleurs qu'il y a également un Halo 5 mais malheureusement je ne pourrais pas le tester parce qu'il ne fait pas partie de la Master Chief Collection ce qui est très dommage, mais il faut que je vous parle de ce Halo 4 il est extrêmement bien, je rappelle que ce jeu est sorti en novembre 2012 et du coup, moi qui découvre la série, et bien il s'avère que, comme je viens de le parcourir finalement avec vous pendant tous ces épisodes, et bien c'est qu'il y a une certaine monotonie qui s'installe surtout notamment à partir de Halo 3, qui fait que au niveau du bestiaire, au niveau des ennemis on se retrouve avec les Covenants, les Bruts, mais des choses qui sont finalement revenues dans le premier, dans le deuxième, dans Halo Reach et tout ça, et donc c'était un petit peu redondant et bien qu'est-ce que je suis en train de vous dire, et bien c'est tout simplement que dans Halo 4 on parle littéralement d'un nouvel arc alors ce que j'appelle un nouvel arc, c'est quoi ? c'est si vous avez déjà joué, ou vous avez déjà plutôt regardé des animes tels que One Piece, Black Butler ou divers autres et bien c'est qu'il y a des... comment on appelle ça ? des phases de jeu différentes what the f... ouf... ah oui, gros 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 véhicule ça, à mon avis, ça c'est tout terrain ça il y a du coup un nouveau type d'ennemi et pour le coup, non des moindres, puisqu'il s'agit de... alors, je vais peut-être faire des erreurs parce que je ne suis pas encore très au fait de l'histoire mais il s'agirait de sorte de gardien des Forerunners alors, excusez-moi s'il y a quelques frites, je ne sais pas pourquoi mais ça n'arrête pas effectivement de friser, c'est pas normal peut-être qu'il a du mal à charger au niveau de la carte, je ne sais pas parce que le jeu, il passe nickel sinon, mais... mais bon, en effet, ça n'arrête pas de frise ok, ça frise tout le temps, je vais abandonner ce délit non, tout va bien ? ok, bon, pour l'instant ça va donc, au niveau des graphismes, déjà, on peut dire que c'est nettement plus beau alors je pense que c'est au niveau de Halo Reach, c'est même encore un cran au-dessus ah, des jetpacks en termes de gameplay, il y a également une évolution que ce soit du coup au niveau des armes puisque du coup, les Forerunners ont des armes vraiment ultra badass alors, je pense qu'en fin de vidéo, je vous montrerai un truc que je trouve vraiment ultra super stylé alors, voyons voir le jetpack comment ça s'utilise euh, ouf youpi ok, implosion donc, est-ce que le véhicule, voilà, le véhicule va se mettre à dépasser alors, voilà, ça par exemple, c'est un nouveau type de gameplay on est à bord de ce gros véhicule et a priori, on va avoir de quoi tirer à vue donc, je suis désolé pour les petits frises qu'il y avait eu à la base ce n'était pas prévu j'espère avoir l'occasion de vous montrer les quelques nouvelles armes bien que je ne sais pas s'il va y avoir alors, des Covenants, probablement des Gardiens, peut-être un peu moins au niveau de l'histoire, je viens présenter, alors, ça va spoil ce que je vais dire mais par rapport à la suite de Halotran, en fait, à la fin d'Halotran, on se retrouve isolé dans l'espace et plus ou moins laissé pour mort tout du moins, tout le monde nous croit mort et c'est-à-dire que grâce à Cortana, on va retrouver la vie waouh, mais regardez-moi ça alors ça, je crois que c'est le vaisseau alors, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire mais en gros, on a rencontré un espèce d'antagoniste qui nous a, comment dire, manipulé pour le délivrer et du coup, il a fait cette espèce de vaisseau que vous voyez là et on essaye de, tout simplement, de l'exterminer de notre côté alors, je crois que je vais prendre ça ça sera plus efficace voilà voilà, ça s'est détruit tout va bien, je m'occupe du nettoyage du nettoyage de printemps voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner ça en coopération, en mode, on défonce tout ça doit être vraiment pas mal un petit fantôme là par contre je vais tirer sur le vaisseau, ça va pas le faire il va y avoir moyen, voilà, il y en a un autre de l'autre côté on incarne bien sûr toujours le célèbre Major Major qui, franchement, en termes de charisme évolue très positivement c'est-à-dire qu'il est vraiment de plus en plus badass et en même temps en ce qui est en rapport avec Cortana je crois qu'elle a changé de voix depuis Allokan, ce qui est un peu dommage mais je ne suis pas vraiment sûr de ça, parce que si ça se trouve c'est simplement la qualité qui a été approuvée mais pour moi, j'ai l'impression qu'elle a changé de voix donc si on a l'occasion de l'écouter est-ce que je peux hop là donne-moi ton véhicule alors les gosses, c'est pareil les gosses, avant, ils étaient violets et tout là, maintenant, ils sont noirs super classe chromée c'est vraiment dingue il y a vraiment eu des modifications assez importantes à porter sur le jeu alors l'objectif qu'en est-il ? Faut-il sécuriser la zone, peut-être ? je ne sais pas on va attaquer le fantôme ouais, c'est ça, barre-toi il y a aussi, au niveau des environnements c'est-à-dire que j'ai eu la chance par exemple de conduire les Banshee, ces véhicules aériens assez rapidement dans le jeu et je trouve que c'est assez impressionnant parce que je ne crois pas qu'à moins des phases précises où on doit être piloté un avion qu'on ait vraiment le choix entre, bah tiens, vous êtes dans une zone et vous avez le choix soit vous y allez au corps à corps soit vous y allez avec le fantôme enfin, le fantôme, le ghost que j'ai actuellement soit vous y allez à grand coup justement de Banshee et ça, j'ai trouvé ça assez classe parce que c'était du coup un petit peu votre façon de voir le gameplay c'est-à-dire que vraiment d'habitude on est oh là là on va pousser c'est d'habitude le gameplay, le style de jeu nous est imposé et là pour le coup on avait le choix donc c'était vraiment vraiment ultra cool de se dire bah tiens voilà vous pouvez appréhender la mission comme vous le voulez l'apparition qui va bientôt disparaître on espère oula l'apparition qui me charge dessus pour me pousser quoi, vraiment je suppose qu'il faut le détruire et je pense que ça va prendre du temps je sais pas pourquoi mais ah la plaque alors je précise je rappelle toujours je suis en facile pourquoi ? et bien tout simplement parce que je veux profiter au maximum de l'histoire sans trop me prendre la tête et pour le coup il faut savoir que justement notre objectif au tout début du jeu c'est de retourner sur terre parce que Cortana qui existe depuis plus de 8 ans en termes d'existence et bien normalement une IA s'est remplacée depuis 7 ans alors j'avoue que ça peut paraître extrêmement con dit comme ça mais concrètement en gros Cortana dysfonctionne on va dire probablement à cause de ce qui s'est passé entre autres avec les Flutes et du coup nous on aimerait retourner sur terre pour justement faire en sorte que Cortana soit réparée en vrai ou je sais pas parce que ça fait une demi-heure que je tire sur le truc et à un moment il va peut-être mourir alors est-ce qu'il faut que je récupère un truc qui est ici je ne sais pas ah oui c'est peut-être mieux comme ça depuis sur B oh là depuis ça fait une demi-heure que je tire dessus qu'est-ce qu'il va se passer bombardement orbital wow bombardement orbital effectivement je ne suis pas doué ah c'était le railgun c'est parti Major à votre joie le menu canon AM est à vous détruisez-moi ce canon à particules c'est quoi il faut que j'utilise le non je sais pas est-ce que j'aurai assez euh bah non mais là j'avoue je n'ai no lo c que dois-je faire c'est pas comme si que j'avais essayé trois fois mais tout va bien mais il va m'écraser attendez-moi attendez-moi tout va bien alors mais eux pas le temps de niaiser ça avance doucement mais sûrement alors les missions sont un poil aussi plus longues donc c'est peut-être normal qu'il y en ait moins mais en tout cas ils ont vraiment joué sur le côté comment dire spectaculaire parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont à couper le souffle un petit peu comme dans les vidéos de Halo 2 que j'ai pu vous montrer en partie franchement les c'est dingue parce que encore une fois le jeu est sorti en 2012 c'est alors je ne sais pas en comparaison qu'est-ce qu'il y avait en 2012 mais c'était il y a bientôt 10 ans c'était il y a bientôt 10 ans Halo 4 donc what 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 ok alors ne pas aller là-dedans je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas j'ai pris cher ouais on va faire tout péter allez détruis le voilà les covenants qui sont en mode rien à foutre on sent la difficulté ah les fameux branchés que je parlais de tout à l'heure alors j'ai eu qu'une seule mission avec ce que je vous parlais les branchés que vous avez le choix comme façon d'appréhender le champ de bataille allez what l'IA elle est bon voilà elle est mitigée l'IA voilà ah un dième manchey de l'autre côté de ce canyon il va falloir le désactiver bah oui forcément ready non il veut pas bon tant pis ah c'est vraiment dommage parce que du coup j'aurais voulu vous montrer en live le petit truc que je trouve vraiment ultra stylé de ce halo c'est à dire les nouvelles armes d'ailleurs au passage je tiens à préciser que mine de rien même si le jeu a quand même pas mal changé il a énormément beaucoup d'inspiration et je pense notamment à comment on appelle ça à Metroid Prime pour le coup je trouve qu'il y a une beaucoup plus grande inspiration au niveau notamment des justement des nouveaux ennemis que j'essaierai de vous montrer en fin de vidéo parce que pour le coup c'est vraiment la grosse plus value de ce halo 4 et qui est pour le coup vraiment extrêmement stylé c'est vraiment au début ils sont plutôt bien bien annoncés parce que bon au début on se retrouve avec les covenants qui sont de simples unités qu'on a déjà vu dans les anciens halo mais quand on se retrouve face à ces nouvelles créatures elles représentent une toute autre nouvelle dimension de menace et faut reconnaître que c'est pas forcément évident au début même en novice de les prendre et là je vais mourir connement parce que j'essaie de prendre un véhicule gosse mais d'autres enfants ils s'éloignent depuis tout à l'heure voilà rend moi mon véhicule est-ce qu'il faut tirer dessus ou est-ce qu'il faut les désactiver manuellement je ne sais pas on va tester la manière forte voilà c'est la manière forte non 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 te rapproces pas trop toi hop et enfin le petit dernier et strike non non tu m'auras pas voilà ça c'est fait alors là je suis vraiment content d'être en facile parce que vraiment la vie je serai déjà mort 15 fois ici tout va bien et ben là mais franchement je trouve que l'IA aussi a été bien 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 augmenté parce que quand je vous ai dit que j'ai galéré sur les nouvelles créatures c'est pas pour rien franchement elles sont devenues beaucoup plus dangereuses beaucoup plus virulentes et surtout comme elles ont des capacités de téléportation et de lancer de renades ce genre de choses assez what the fuck c'est des unités vraiment très diversifiées par rapport à ce qui a déjà été fait dans Halo et puis j'ai même envie de dire qu'il a déjà été fait dans les jeux vidéo en général il m'attend c'est gentil allez hop on va voir jusqu'à où ils vont nous amener c'est toujours important de recharger pour 3 balles oh ai-je bien vu ? mais oui je l'avais encore jamais trouvé cette arme tient donc ah et d'ailleurs il a bien changé en termes d'apparence là et hop un nouveau ah bah voilà ok tout va bien oh la qu'est-ce que c'est que ce truc il y a une espèce de gros scarabée la mammoth je m'en occupe oh c'est un gros véhicule en mode scarabée celui-là je sais pas si ce que je lui fais lui fait des dégâts visiblement ça fait des petits tics est-ce que je lui fais des dégâts ? c'est la question que j'aimerais bien savoir parce que là si ça se trouve je tire depuis tout à l'heure bah c'est un petit peu comme le véhicule tout à l'heure que je tirerais au Ghost euh ou alors j'essaye de voir si en appuyant avec ça ah non d'accord j'ai plus les munitions du euh voilà ah munitions ici peut-être c'est quoi il faut que je le déplace le Warthog meilleur arm alors j'imagine que je peux pas passer ici allez tu peux le faire ah c'était peut-être une mauvaise idée alors tu lui tares dessus ou t'attends la cinglingue là voilà alors je sais pas cette lumière verte m'inspire elle me dit littéralement va dedans oh wow rentrer dans un vaisseau en temps réel oh là 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 oui vous allez me dire oui mais c'était pareil avec les alors justement je sais plus si elle est dans Halo 3 les Scarabées les Scarabées ou autre comme ça ouais dans Halo 2 on avait aussi ça mais bon faut quand même dire que ça a toujours son petit effet c'est classe hop là alors on va peut-être voir si voilà hop on récupère une petite arme des Covenants et on explose le vaisseau oui alors attends on va aider notre allié qui a l'air d'avoir un petit peu de mal et bien j'espère que vous ne souffrez pas de crise des épilepsies parce que là sinon vous êtes bon et boum bon il y va un petit peu à deux à l'heure il faut reconnaître mais bon c'est parce qu'il nous attend maintenant d'un coup il va aller plus vite ouais non même pas le véhicule vous travaillez bien monsieur parce que vous travaillez bien décidément sergent sac à merde oui c'est moi le pistolet bon on va reprendre le pistolet lunette ah ça qu'est-ce que vous auriez fait oula il avance d'un coup le mammouth ne tentons pas le diable je vous envoie des équipes pour détourner les tirs ennemis et vous permettrez capitaine Andrew Del Rio bien reçu chef gypsy en avant en avant l'aventure et compagnon il faut nettoyer quand même il y a des cadavres ah t'as vu le véhicule oula ah donc voilà c'est ce que je vous disais LIA voilà c'est ce que je vous disais LIA qui pète un câble je pense que la voie de LIA a changé alors par contre c'est vrai que c'est quand même extrêmement cliché c'est le cliché de la femme qui a des problèmes et le hey what the fuck et l'homme qui va sauver la situation en mode oui je ferai tout ne tenez pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir les fameuses phrases clichés que l'on a déjà écouté des millions de tonnes de fois ça y est c'est la fin pour le mamotte on ne peut pas aller plus loin le mamotte attends qu'est-ce qu'il me demande de prendre le fusil de sniper le jeu me force ah attends peut-être l'objectif hop alors j'avoue je ne sais même pas s'il y a des dégâts de chute parce que je sais que dans les anciens allos c'est le cas ah il y avait d'autres balles de visite de sniper ici bah ça tombe bien allez démonstration ah bah voilà je vais pouvoir vous montrer je suis très heureux voici les fameux chevaliers des comment appellent-ils des 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 forrunners voilà des gardiens je sais savoir parce que je crois qu'ils sont qualifiés de chevaliers mais également de gardiens est-ce que c'est des espèces de robots créés par les forrunners ou est-ce que c'est les forrunners eux-mêmes qui sont des robots j'avoue que je n'ai pas une assez grande connaissance du jeu pour répondre à cette question en tout cas ils font mal alors je vais essayer de vous montrer une des armes voyons voir est-ce que ceci est une arme forrunners non c'est une arme convenante t'es à bol qui a dit que le fusil de sniper c'était pas fait pour le corps à corps je vais dire il est pas mort genre la balle de sniper qui traverse pas la vitre on aura tout vu le coup du shield c'est pas trop ça alors d'ailleurs c'est pareil je crois que j'en ai effectivement les nouvelles grenades non c'est les grenades à plasma ok c'est les grenades à plasma pareil qui dit nouveaux ennemis il dit également nouvelles grenades là dessus on n'échappe pas à la règle je suis en mode je fonce dans le tas voilà on a des espèces de chiens robotiques qui tirent avec leur tête normalement ils lâchent des armes de temps en temps pas tout le temps est-ce que je vais avoir l'occasion d'en avoir une c'est telle est la question à un moment d'où ça tire ah en voilà une donc voilà ah putain c'est vraiment ultra stylé s'ils le remettent à chaque fois en plus quand vous prenez l'arme pour la première fois donc voici l'une des fameuses armes forerunner comment il meurt c'est trop 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 classe ce reste franchement vous pourrez dire ce que vous voulez mais ça ça a été l'élément qui m'a fait surkiffer à l'eau je trouve que c'est franchement en termes de chara design les meilleures armes que j'ai jamais vu dans un jeu je kiffe les armes évolutives comme ça d'ailleurs il y a un jeu je n'ai pas le titre en tête un jeu qui est un jeu indépendant qui ne va pas sortir où effectivement on a une base d'armes comme ça qui est organique et qu'on va pouvoir on va dire changer mais du coup c'est une base d'armes et vous allez passer au fusil à pompe à la mitraillette peut-être lance-roquette je ne sais pas mais je ne me rappelle plus malheureusement du titre du jeu j'avoue je ne l'ai plus en tête est-ce que je ne vais pas récupérer l'arme que j'ai jetée je ne sais pas qu'elle était ultra badass alors c'est vrai c'est vrai que par contre il faut reconnaître que ces armes sont nettement plus efficaces aussi que les armes humaines et les armes communes en tout cas contre ces gardiens je les trouve beaucoup plus intéressantes mais que c'est beau que c'est beau que c'est beau alors là par exemple avec cette arme là on a deux modes de tir soit un tir chargé concentré qui ne consomme qu'une seule munition et qui fait très très mal en tout cas qui est beaucoup plus efficace que le tir secondaire qui est tout simplement en tirant un LGG on fait une salve de trois tirs j'avoue que cette arme là pour moi c'est la meilleure mais si on prend le temps de viser avec voilà donc la structure forerunner c'est parti et bien sûr des interférences bien donc et c'est par où qu'il faut aller on va suivre ce je pense je pense qu'il faut suivre le drone c'est un ascenseur c'est un ascenseur regardez ma magnifique armure c'est peut-être un piège ce ne serait pas la première fois ce ne serait pas la première fois à remarquer ce que je rappelle du coup finalement à l'E4 à son existence parce que notre Master Chief s'est fait piéger et a délivré quelque chose en pensant que c'était autre chose et il a délivré les forces du meuble des 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 forerunners alors forerunners du coup qui n'ont pas finalement complètement disparu parce qu'on voit leur retour d'ailleurs dans cet antagoniste qui pète la classe et qui met une bonne raclée à notre Master Chief une scène très 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 bien réalisée d'ailleurs voilà je sens qu'il va se passer quelque chose là il va se passer quelque chose là il y a de la gueule là il y a des moyens préparez-vous à en prendre plein les mirettes je sens venir la cinématique de Cali-Tay ils aiment beaucoup faire les choses en grand comme ça allez c'est parti ne traînons pas alors oui effectivement Cortana a subi une certaine comment dire modélisation plutôt bien faite étrangement je ne sais pas pourquoi ils ont alors je ne souviens pas qu'elle avait des formes aussi on va dire aussi généreuses mais il faut reconnaître que le fait que l'IA soit représentée de manière très féminine et du coup en body painting c'est assez déroutant dirait-on bien sûr le public masculin en sera ravi alors qu'est-ce qui se passe faut-il fuir est-ce que toutes les antennes vont se retourner contre moi je m'attendais à une cinématique de fou je vais par là non la porte est fermée on va par là du coup je ne sais pas du tout ce qu'on fait actuellement c'est limite flippant mais il faut reconnaître aussi que du coup de manière aussi archétype c'est à dire que du coup des structures de forerunner des artefacts et tout ça on en a déjà vu mais franchement il y a des jeux de couleurs de lumière qui sont vraiment différentes avec ce qu'on a déjà vu dans les anciens à l'eau qui sont vraiment extrêmement agréables regardez cette mise en scène oh là on est absorbé que va-t-il se passer découvrons-le voilà Master Chief resplendissant je suis ce qui reste du forerunner que l'on nommait bibliothécaire mes souvenirs ont été gardés afin d'aider l'humanité sur la voie du manteau mais ce plan est hélas en péril une fois que je l'ai déjà entendu aussi le didacte va quitter le requiem très bientôt vous devez l'en empêcher il part il cherche ceci le recomposeur un appareil qui lui permettra de contenir la plus grande menace jamais rencontrée par les forerunners les moissonneurs pardon c'est moi la plus grande menace l'homme a conquis les étoiles avec une force totalement inattendue des systèmes entiers sont tombés avant que les hériters du didacte ne mettent un terme à cette agression lorsque le didacte parvint à arrêter l'humanité après un millénaire la sentence fut sévère nous ne pouvions pas savoir que les forerunners n'étaient pas votre seul ennemi l'humanité ne se développait pas elle s'enfuyait affaibli par ce conflit nous n'étions plus de taille contre le parasite qui vous poursuivait qui est ce forerunners élaborèrent des plans pour un dernier grand voyage mais le didacte refusa de renoncer au manteau de responsabilité pour sauver la vie dans la galaxie il en paierait le prix les forerunners souhaitaient utiliser le recomposeur un instrument qui permettrait de transcender le fossé entre sphère organique et numérique on serait devenu immortel mais pendant un temps nous l'avons cru mais ce fut un échec les personnalités conservées se fragmentaires et nos tentatives de revenir à notre état biologique ne créèrent que des abominations ces considérations morales échappèrent complètement au didacte alors le didacte serait ce fameux ennemi assimilait que des tissus vivants et le recomposeur offrait au didacte une solution et sa revanche C'est la femme de Voldemort. Mon dieu. Des germes qui engendreraient une potentialité. Mais oui, mais fallait mettre un masque, regardez-moi. J'ai un casque. Votre évolution physique. Votre tenue de combat. Même votre coéquipière Cortana. Vous êtes le fruit d'un millier de vies de planification. Pourquoi faire ? Vous voulez dire que c'était écrit dans le script ? Que je serais le héros ? Oh mon dieu. Va-t-on voir notre antagoniste ? Dépositaire, le jeune échant qui est en vous, renferme de nombreux présents, dont une unité contre le recomposeur. Cependant, il faut l'activer. Comment ? Cessez tout contact immédiatement. Vous devez avancer sur le chemin de l'évolution. Est-ce que je peux vaincre le didacte sans ça ? Non. Est-ce qu'avec un lance-roquette, ça ne marcherait pas non plus ? Non. Bon bah d'accord, alors je vous suis. Quoi ? Vous devez... Vous devez me retirer trois bras ? Bah d'accord, allez-y. Tout va bien. Le chemin vers l'évolution. Bon voilà, je pense que ce sera tout. Ah, on m'attaque, on m'attaque, on m'attaque, on m'attaque. On s'occupe quand même des derniers ennemis, mais je pense que ce sera tout pour cette vidéo de Halo 4, histoire de ne pas trop vous spoil. En tout cas, si vous voulez vous-même découvrir la série de Halo Master Chief Collection, elle est là pour ça. Et malheureusement, je trouve ça un peu dommage du coup, parce que moi-même, je ne savais pas qu'il y avait Halo 5 Guardians pour le coup. J'ai appris ça finalement assez récemment. Et donc du coup, je m'attendais à pouvoir vous le présenter aussi. Mais malheureusement, il n'est pas dans la Master Chief Collection. Voilà, c'est tout pour avoir cette vidéo de Halo. Clac ! Parce que franchement, c'est tout ce que j'ai retenu dessus. C'est une claque, que ce soit une claque visuelle pour l'époque, pour les armes et tout ça. C'est vraiment super cool. Et c'est surtout le renouveau de la série dans un nouvel arc. Allez, à ciao tout le monde ! Oh qu'il est ! Bim, bim ! Oh là là.